Afin de bien comprendre cette histoire, voici ce que je vous conseille. Écoutez-la une fois attentivement, lisez mon commentaire épinglé dans la section commentaire, et ré-écoutez l'histoire. Vous en comprendrez alors tout son sens. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma mère me forçait à jouer à cache-cache. Je vais vous raconter une histoire qui me hante depuis ma plus tendre enfance. Je ne l'ai racontée à personne, mais plus on prend de l'âge et plus on se dit qu'il faut larguer du lest et évacuer les mauvaises ondes pour partir dans l'autre monde, l'esprit serein. Cette histoire date d'il y a très longtemps. Elle fait partie de moi. Et elle me terrifie même après tant d'années. Ma mère me faisait toujours jouer à cache-cache avec elle. Il n'y avait qu'elle et moi. Et nous jouions à neuf heures. Chaque fois, sans exception, elle me disait de l'ignorer pendant le jeu. Elle me disait qu'elle faisait exprès de me piéger, mais, vous savez, si vous vouliez vraiment piéger quelqu'un, pourquoi lui dire quoi que ce soit ? Nous avons joué dans le parc. Je pensais que c'était normal. Je savais que d'autres familles ne faisaient pas cela. Mais en même temps, je pensais qu'il n'y avait rien de mal à ce que nous le fassions. Après tout, j'aimais bien le parc. La nuit, l'air était si frais. Le silence régnait et les arbres semblaient plus grands que d'habitude. Elle a compté à rebours à partir de sang, me laissant largement le temps de m'enfuir. Mon esprit de compétition me poussait toujours à m'enfuir le plus loin possible. Je trouvais un espace derrière les arbres et je m'allongeais. Le parc était grand, mais d'une manière ou d'une autre, ma mère réussissait toujours à passer devant moi au moins trois fois au cours de ces vingt minutes. Je l'entendais toujours parler en passant devant moi. Elle disait « Sors, Cédric. » « Cédric, s'il te plaît, sors. » J'en ai assez de ce jeu stupide, Cédric. Il fait froid et je veux juste rentrer à la maison. Je l'ai ignoré. Lorsque nous avons commencé à jouer, j'ai eu la bêtise de quitter ma cachette. Le visage de ma mère s'est immédiatement transformé en un visage de fureur. Elle s'approchait et m'attrapait fermement par l'épaule tout en me grondant sans relâche. « Je t'ai dit de ne pas m'écouter, n'est-ce pas ? » Elle me traînait jusqu'à la voiture et m'ignorait jusqu'au lendemain, jour où nous jouions. Je ne savais pas pourquoi elle faisait cela. Une fois que j'avais cessé de l'écouter pendant les vingt minutes de jeu, elle ne me trompait plus. Je savais qu'elle mentait et il me semblait que c'était une perte de temps et d'énergie de continuer à m'appeler. Elle s'est mise en colère quand elle m'a trouvé. Le parc était immense et si elle se cachait quelque part, je ne la trouverais jamais. Mais ma mère excellait à me retrouver. C'était comme si elle m'avait reniflé et qu'elle m'avait traqué. Au lieu de se mettre en colère contre moi, elle s'est désintéressée. Elle soupirait bruyamment et avait les yeux pleins de larmes avant de se diriger vers la voiture, déprimée. Cela me procurait le pire sentiment qui soit, me remplissant d'insuffisance. Une fois, elle m'a trouvé au bout de deux minutes et s'est effondré en sanglots. Je n'ai pas compris. J'ai ressenti une énorme envie de gagner. J'en avais besoin. Alors j'ai commencé à être créatif. Je me suis caché dans les buissons. J'ai changé mes vêtements pour qu'ils soient plus verts et plus noirs et, en général, plus discrets. J'ai grimpé dans les arbres pour qu'il soit difficile de me voir depuis le sol. J'ai appris à rester immobile. Vraiment. Vraiment. Immobile. Et quand je gagnais, ma mère me faisait un sourire. Ce n'était pas un sourire de bonheur ni un sourire de plaisir. C'était plutôt un sourire de soulagement. Mais je me sentais si fier quand je le voyais. Nous rentrions à la maison et je m'endormais facilement. Puis mon père est arrivé. Un jour, en revenant de l'école, je l'ai vu parler à ma mère. Il n'était presque jamais à la maison. En fait, je l'avais vu deux fois dans toute ma vie et ma mère ne parlait jamais vraiment de lui. C'était vraiment un étranger pour moi. J'ai tout de suite remarqué l'expression du visage de ma mère. Elle était pâle, blanche, tremblante, les yeux écarquillés. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, alors je me suis rapproché d'eux. Bien sûr, leur conversation s'est arrêtée juste au moment où je l'ai fait. Mon père a cessé de parler, mais l'expression de ma mère est restée la même. Il s'est tourné vers moi et m'a souri comme un loup. J'ai reculé de dégoût. Il a ricané. Il a ricané, putain. Je pensais que c'était normal. C'était comme ça que mes camarades de classe agissaient après tout. Plus tard dans la journée, alors que mon père était aux toilettes, ma mère s'est approchée de moi et a chuchoté. Ne sors pas, même pas au bout de vingt minutes. Mon père était très énergique juste avant l'heure du coucher. J'ai pensé que nous allions sauter l'étape du cache-cache. Ma mère avait l'air très malade et, regardant l'horloge, elle a dit Allons faire un tour au parc. J'ai tout de suite remarqué qu'elle n'avait pas parlé de cache-cache. Pourquoi ? demanda mon père. Pourquoi pas ? Pour prendre l'air. D'accord. J'aime être actif de toute façon. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ma mère m'a dit de me changer avec un certain look et j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Mais des vêtements qui cachent. Après l'avoir fait, nous sommes montés dans la voiture et nous sommes allés au parc. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet, mais mon père a fredonné. Nous avons marché ensemble dans le parc pendant un moment, mon père marmonnant à propos du travail. Je ne me souviens pas de grand-chose. Honnêtement, cela ne ressemblait à aucun travail que j'avais déjà entendu. Soudain, ma mère a pointé du doigt un arbre au loin. J'ai remarqué que c'était le même arbre derrière lequel elle m'avait trouvé caché la dernière fois qu'elle m'avait attrapé. Ces arbres deviennent si vieux. Puis ils meurent. C'est dommage qu'ils soient coincés sur place, incapables de s'éloigner du virus. Elle voulait dire s'enfuir et se cacher. La mort est le chemin de tous les êtres vivants. Il ne faut pas la craindre. Je crois que j'ai vu un écureuil dans cet arbre et je dis « Je vais aller voir. » Je disparus dans la forêt que je connaissais bien. Je suis passé derrière une colline avant de changer de direction et de m'éloigner. J'ai fait en sorte d'essayer de me déplacer dans des endroits qui ne laisseraient pas de traces. Je devais m'éloigner avant qu'ils ne s'aperçoivent qu'il se passait quelque chose. J'ai pensé à grimper à un arbre et à m'y cacher ou à plonger dans quelques buissons. Les arbres n'étaient efficaces que si les gens ne vérifiaient pas. Les buissons étaient très efficaces mais on n'avait qu'une vue réduite voire inexistante de ceux qui nous entouraient. J'ai choisi les buissons, j'ai sauté dedans et j'ai essayé de contrôler ma respiration. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu mes parents marcher au loin. « Cédric, où es-tu mon grand ? » « Si tu es blessé, dis quelque chose et nous t'aiderons. » « Cédric, Cédric, tu m'entends, mon chéri ? » Mon cœur bat plus vite. Je savais pertinemment que je ne devais pas quitter les buissons. C'était la pire chose qui pouvait arriver. J'ai continué à respirer pendant qu'ils s'éloignaient de plus en plus de moi. Puis, ils sont revenus. « S'il te plaît, Cédric, ton père n'est pas dangereux. Sors de là. » « Cédric, s'il te plaît. Je dois y aller bientôt, s'il te plaît. Sors. » « Cédric, mais où es-tu ? » « Arrête ces bêtises. » Leurs voix ont fini par s'éteindre. Je suis resté dans la même position pendant près d'une heure. Mon corps commençait à me faire mal et je sentais des insectes ramper sur l'arrière de ma jambe. J'avais vraiment envie de quitter cette position. J'ai entendu un bruit de bâton au loin. Ils venaient de derrière moi. Je n'avais pas du tout entendu leur voix. Ils s'étaient arrêtés de parler. Cela me terrifia et je sentis qu'il fallait que je me retourne pour voir ce qui se passait, mais je savais que cela me trahirait. « Cédric, arrête ces bêtises. Sors. Je suis resté muet. Cédric, s'il te plaît, montre-toi. » Sa voix devenait de plus en plus désespérée, de plus en plus gutturale. Heureusement, elle était à ceux qui semblaient être environ 70 mètres de moi, mais elle était en train d'apparaître. « Cédric, je suis fatigué. Je veux juste rentrer à la maison, manger et dormir. » Je suis resté silencieux alors que la voix se faisait plus forte. Elle s'approchait de moi. « Je sais que tu es dans le coin. C'est juste un moment avant que je ne te trouve. » « Je vais t'écorcher. Oh oui ! » Je commencerai par tes avant-bras et j'enlèverai ta peau avec un couteau émoussé comme on enlève du fromage. Je parie qu'il y aura beaucoup de sang qui sortira. Et des cris. Je ne pourrai pas me concentrer, mais ce n'est pas grave. Je peux toujours passer à ton autre bras. Elle s'est rapprochée. « Tu n'aimeras pas ça. Moi non plus. Mais je ne suis pas aussi stupide et dégoûtante que toi, Cédric. Non. Je suis heureuse de ne pas être une créature immonde comme toi. Le seul bien que tu puisses faire, c'est d'être dans mon ventre en m'alimentant. Je te retrouverai. » La voix n'était plus qu'à 20 mètres. « Tu regretteras de ne pas être sorti. » « 10 mètres. » « Tu sais, je ne mange pas les os. Ils restent coincés dans ma gorge, mais je ne peux pas les laisser. Je vais probablement les ramener chez moi et les sucer. Ils ont bon goût, tu sais. Ce sera parfait. » « Deux mètres. » Elle a agloussé. Est-ce qu'elle m'a trouvé ? « Oh non. » Je me suis demandé si je devais rester immobile et espérer le meilleur ou si je devais regarder en arrière. Ma peur me tuait et elle devait savoir, mais je sais que regarder ferait du bruit. Non, je devais rester immobile. « Je sais où tu es. » Putain. Mais elle a commencé à s'éloigner de ma place. « Je vais sucer tes globes oculaires avant de les avaler. Ils sont meilleurs entiers et ils sont toujours humides et mous, donc ils descendent facilement dans la gorge. Sinon, il y a toujours du sang. Oh, une bouche pleine de sang chaud. Y a-t-il une meilleure sensation ? » Je suis resté immobile toute la nuit, même après avoir été certain qu'ils étaient partis. Ce n'est que lorsque le soleil s'est levé et que j'ai pu entendre d'autres enfants que je me suis levé. Ensuite, j'ai repris le chemin de la maison. Papa n'était pas là, mais maman si. Elle m'a serré dans ses bras. Sous-titrage Société Radio-Canada